Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la FreshTech, épisode numéro 16. Et donc cette fois-ci, j'ai eu le plaisir d'accueillir la startup que je vous annonçais le mois dernier, la startup Surigo. Et donc pour représenter cette startup aujourd'hui, je suis avec Loïc Dufoji. Bonjour Loïc. Salut, salut à tous. Merci beaucoup pour avoir accepté de venir présenter ta startup. Et on va pouvoir comme ça voir un petit peu, tu sais, nous on aime bien voir les parcours, ce qui t'a amené à créer ta startup et pourquoi et comment tu arrives à disrupter le marché du sport. Alors, mais bon, tu vas nous expliquer tout ça, mais avant tout, on va regarder le sommaire et les news qu'on retrouvera en fin d'émission. Et donc sur cette émission, on va voir ensemble la fin, malheureusement, d'ING qui, comme vous l'avez peut-être suivi, qui va avoir ses clients qui vont être repris a priori par Boursorama. On va voir ça ensemble. On va également parler de Synapse Medicine qui lance l'application GoodMed, donc l'application GoodMed qui ont hier certifié les médicaments. Et on terminera en dernière news avec un nouvel exosquelette de rééducation de Wondercraft, donc qui va permettre de pouvoir aider les personnes en situation de handicap et donc avec une nouvelle version. Et avant tout ça, on va pouvoir voir ensemble et revenir vers toi, Loïc, pour que tu puisses nous présenter ton parcours, ce qui t'a amené à la création de cette startup et qu'on puisse découvrir tout ça ensemble. Oui, ça marche avec plaisir. Je vais décliner mon parcours sur trois éléments. La partie sportive, mais finalement qui a driveé tout mon cheminement sur la partie scolaire et la partie pro. Donc en premier lieu, moi, Bordelais d'origine, puisque je suis né ici à Pellegrin, pas très loin de Méléocoderre, puisque je suis maintenant basé à Mariadec. Donc j'ai fait toute ma scolarité ici sur Bordeaux et tu parles aussi sur Bordeaux. Et donc si tu veux, moi, au début de ma vie, si on peut dire, j'ai tout de suite été, même si j'ai quand même suivi mon grand frère finalement, mais vite happé par le foot et par le sport de manière générale. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un niveau intéressant et de jouer à un certain niveau, à un niveau national dans le foot, ce qui m'a permis aussi au début de pouvoir payer mes études, puisque je suis issu d'écoles de commerce. Et donc de me confronter aussi au plus haut niveau à l'échelle nationale. Sauf que forcément, je pense, comme beaucoup de jeunes, lorsqu'on n'a pas forcément la chance d'aller jusqu'au bout, il y a la question qui se pose, ok, est-ce que je continue à mettre de l'énergie dans le sport et dans le foot, sachant qu'on avait quand même la chance d'être payé à cette époque-là, ou est-ce que je mets un peu le foot en stand-by et finalement, je me consacre et je me ressente sur les études pour imaginer peut-être une carrière professionnelle intéressante. D'accord, j'ai affaire à un vrai sportif en fait. Un ancien sportif. Un ancien sportif, mais c'est comme le vélo, ça ne saisit pas. On va falloir dire ça à mon corps, à mon corps à tout. D'accord. Mais dans l'idée, oui, dans l'idée, oui. Et tu vas voir, c'est comme ça que le cheminement jusqu'à Surigo a pu se faire. Donc, jusqu'à 25 ans, 24 ans à peu près, j'ai joué à un niveau qui est assez intéressant et en jeune, j'ai toujours joué à un niveau national. Donc, j'avais ce goût de l'effort, ce goût de la compétition aussi et ce plaisir à toujours pouvoir pratiquer du sport. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me dire que oui, le foot, c'est mon sport de prédilection. Mais cette curiosité m'a toujours amené à me dire « Ok, mais il y a d'autres sports finalement qui sont intéressants, que je peux aller pratiquer, que je peux aller chercher. » Et puis, je me suis rendu compte, à l'époque, c'était pas finalement hyper simple de découvrir d'autres activités, d'aller pratiquer d'autres activités aussi parce que je n'avais pas une bonne visibilité de tous les sports. Et puis souvent, on nous demandait aussi des coûts financiers avec soit de l'abonnement, soit de l'adhésion. Je n'étais pas forcément enclin à l'époque à faire cela. Donc déjà, ça a mis une petite graine, il y a le temps de pousser, mais ça a planté une petite graine dans mon esprit. Et donc suite de ça, la partie scolaire, là moi j'ai un parcours orienté en ressources humaines et en entrepreneuriat. J'ai fait une douce spécialité en Master 1 et en Master 2. Donc j'ai obtenu ce premier Master avec ces deux casquettes. Et suite de ça, je souhaitais me spécialiser aussi un peu plus sur une partie communication parce que je sentais que je n'avais pas suffisamment de compétences sur cette partie. Et j'avais l'impression que c'était important d'avoir cette double compétence, même en étant en RH. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de communication interne. Et donc là, j'ai fait une autre spécialité en communication. Et pareil, j'ai pu obtenir aussi mon Master sur cette partie communication. Et donc tout ça sur Bordeaux. Et donc j'ai eu l'opportunité, moi au cours de mes études, de pouvoir monter une première société où là je faisais du conseil en communication. Et si tu veux, mes premiers clients, je faisais les chercher avec mes différentes expériences de stage. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le monde du travail et dans le monde aussi de l'entrepreneuriat en accompagnant des sociétés pour gérer toute leur partie communication, toute leur partie également marketing. Donc c'est une société que j'ai gérée pendant à peu près 3-4 ans, grossoir dans ces eaux-là. Et puis en parallèle, j'ai commencé aussi à travailler sur des postes en CDI. Mon premier poste que j'ai eu, qui était ici à Bordeaux, où là j'étais chef de projet dans une agence de communication hors média. Et donc on était beaucoup dans l'événementiel, mais j'avais aussi le volet, on va dire RH, puisque je gérais tous les contrats des intervenants. On faisait des animations pour différentes marques. Ça pouvait être des roadshows, ça pouvait être des animations aussi en street pour différentes marques. Et puis j'ai été envoyé en suivant à Marseille, où là j'ai eu l'opportunité de pouvoir piloter cette agence Marseille, donc toujours en communication hors média. Et puis je n'ai pas du tout accroché avec la ville. Moi qui sortais de Bordeaux, même si j'ai eu l'opportunité de voyager un peu. Mais Marseille, c'est vraiment aux antipodes de Bordeaux. Je précise juste, forcément, nous, à Studio Renégué, à l'association qui produit l'émission, on est sur Bordeaux. Alors forcément, on n'est pas du tout objectif, pour dire que Bordeaux est sûrement la plus belle ville. Pas du tout. Mais ok, effectivement, je confirme, c'est vraiment une très belle ville, Bordeaux. Donc je comprends que tu t'y sentes bien, effectivement. C'est ça. Donc moi, on en a à Marseille, c'est vrai que c'est deux villes qui sont complètement différentes. Marseille a son charme aussi. La région a son charme aussi. Mais je n'ai pas forcément accroché avec la ville. Et puis, j'avais ce manque, on va dire, de ce que j'appelle mon premier amour, qui est la partie RH. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe à Paris. Ça me permettait de pouvoir me challenger, parce que j'avais en tête que le marché parisien était quand même plus dur, plus concurrentiel aussi. Le rythme de travail était différent. Et puis, j'ai eu une opportunité. Et là, j'ai rejoint une société où je suis arrivé en tant que responsable RH à Paris. Et donc, j'ai pu déployer, puisqu'on est juste de monter cette entité parisienne, donc de tout construire sur tous les sujets RH au sein de cette entité. Et donc là, moi, j'avais la casquette de responsable RH où on exerçait sur l'industrie. D'accord. L'industrie, je pense, comme tu le sais peut-être, c'est un secteur qui est très processé, qui est quand même très exigeant aussi. Et on parle beaucoup de performance et de rentabilité au sein de ces structures-là. Et donc là, je fais, on va dire, 4 ans à peu près sur ce poste-là. Et puis, je vois la situation sanitaire des salariés dans l'industrie se dégrader de plus en plus. Et donc là, je te parle de ça même avant. C'est ça, j'allais te demander, c'était vers quelle date pour le coup ? C'était, moi, j'ai débuté en 2016, dans ces eaux-là, début 2016. Et donc, j'ai vu la situation se déroulée. Donc, c'était vraiment avant le Covid. C'était vraiment avant le Covid. Et nous, on parlait toujours de performance, etc. Donc, il fallait trouver des leviers pour systématiquement aller chercher les collaborateurs. Sauf que beaucoup étaient touchés par ce qu'on appelle TMS, donc les troubles musculo-squelétiques, c'est ça, qui sont liés aux activités pour beaucoup. C'était des troubles qui étaient liés à des mauvaises postures, à des gestes répétitifs, etc. Donc, ça touchait beaucoup le dos des collaborateurs. Et donc, moi, le projet Surigo, qui me permet de faire une transition entre mon parcours personnel et la structure que je pilote aujourd'hui. Le projet Surigo, lui, il est né, si tu veux, en 2014. Alors, je suis très mauvais généralement sur les dates, mais grosso modo, on est là. Au cours de mon deuxième master, où j'avais un projet scolaire, j'ai eu l'opportunité de pouvoir creuser un sujet qu'on avait développé pendant toute une année avec deux de mes camarades à l'époque. Et puis, moi, justement, ce que je disais tout à l'heure, qui suis issu du monde du sport, qui ai toujours cette curiosité de pouvoir découvrir des activités. Et à l'époque, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose à faire. Parce que dans l'écosystème du sport, à l'époque, il n'y avait quasiment rien qui nous permettait, nous, en tant que particuliers, de pouvoir tester des activités sportives sans s'abonner, etc. Donc, j'ai creusé ce sujet-là à l'époque, ne sachant pas forcément que j'allais le ressortir quelques années après et être même, aujourd'hui, président de cette structure-là. Et puis, je faisais le parallèle parce que le sujet était littéralement… Donc, on avait constitué un dossier, on avait présenté ça à l'époque devant un jury. Et puis, je trouvais le sujet intéressant. Je m'étais dit, pourquoi pas, un jour, il y aurait peut-être cette opportunité. Donc, quand je suis allé à Marseille, j'avais mon dossier qui était posé sur le coin de mon chevet. Et quand je suis allé à Paris, je l'emmène avec moi. Et pareil, sur le coin de mon chevet. Et puis, vous savez qu'en commençant mes activités à Paris, je me suis dit, mince, il y a peut-être un parallèle. Il y a peut-être quelque chose à faire, à penser. Et puis, avec la crise sanitaire, ça a accéléré un peu les choses. Et là, je me suis dit, il y a une opportunité. C'est quand tu as vu ce que tu disais, un peu faire le lien avec typiquement les TMS que tu pouvais avoir, donc les troubles musculosquelétiques que tu as pu constater dans le cadre de ton activité, où tu t'es dit, c'est vrai que mon vieux projet autour du sport qui m'avait animé pendant mes études, ça pourrait être une réponse, en fait. C'est ça, le lien que tu as fait ? C'est ça. J'ai un peu creusé, j'ai un peu regardé mon terme. Au niveau des études qui étaient faites, ce que disaient les professionnels de santé et les différentes recherches, et ça a confirmé ce que je pensais. C'était que oui, le sport permet de pallier et de faire de la prévention sur ces TMS, et à terme, de réduire aussi tous ces troubles qui sont liés aux activités des professionnels en entreprise. Bon, alors, pour le coup, tu décides de te lancer et tu montes ta start-up sur Ego, à ce moment-là ? Alors, non. Il y a une étape intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire qui arrive en 2019, juste avant le Covid, en 2019, où on rencontre les personnes de la French Tech ici à Bordeaux. Un peu par hasard, on piche rapidement le sujet sur Ego. Donc, à l'époque, c'était du B2C. Il trouve le projet intéressant. Il nous propose de candidater au programme qui s'appelle Prépa-Tremplin. Donc, c'est ce qu'on fait. On a la chance d'être élu lauréat de ce programme-là. Et donc, pendant, si tu veux, sept mois, moi, j'avais une double activité. Il ne faut pas le dire trop fort, parce que j'étais encore en poste à Paris, mes employeurs n'étaient pas forcément au courant. Donc, j'avais cette double activité entre Bordeaux, le développement, les contours, on va dire, du projet et mon activité parisienne. Et donc là, ça m'a permis de re-challanger le sujet, de me demander si, OK, est-ce que le marché aussi est prêt ? Est-ce que ça intéresse le marché ? C'est ça. C'est vrai que souvent, on peut avoir une très bonne idée, mais s'il n'y a pas de marché ou qu'il n'y a pas un marché suffisant, malheureusement, ça ne permet pas de pouvoir lancer son idée et il faut la retravailler. Et effectivement, une bonne idée de son marché, ça reste juste une bonne idée, en fait, et pas un projet. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte de ça, c'est que l'idée est intéressante, l'idée est bien, mais le marché ne sera pas présent, ne sera pas au rendez-vous. Donc là, ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'on tient quelque chose potentiellement, mais il faut le retravailler, il faut creuser ça. Et c'est ça aussi l'objectif du programme Prépa. On parlait vraiment de projet à ce moment-là. Et donc, on fait tout ça et la crise sanitaire arrive. La crise sanitaire arrive. Moi, comme tout bon parisien, je quitte Paris rapidement avec mon petit trolley, je rentre vite, vite, vite à Bordeaux, chez mes parents. Et donc, ça me permet de prendre le temps, parce qu'on était en chômage partiel. Donc, je prends le temps de recreuser un peu tout ce qui a été fait, d'analyser la situation, ma situation personnelle, la situation aussi du projet. Et là, je me dis, mince, il y a clairement une opportunité. Il y a clairement une opportunité. Crise sanitaire, ça va changer les modes de travail. Moi, je me demande un peu, mais finalement, qu'est-ce que je fais à Paris ? Je suis dans une, entre guillemets, une belle PME. Je fais des choses intéressantes, mais je sais que je peux faire plus. Je sais que j'ai envie de faire plus. La partie entrepreneur, moi, ça m'a toujours fait vibrer. Donc, je me dis, pourquoi pas tout quitter et me lancer ? Est-ce que ce ne serait pas le moment ? C'est ça. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment ? Et donc, j'en discute autour de moi. J'en discute aussi forcément avec ma famille. Et donc, j'ai la chance d'être soutenu, notamment par mes parents, par mes frères et soeurs, et par tout mon entourage, au final. Et donc là, je décide, en soirée, pendant le premier confinement, de me dire, OK, je rentre à Paris, je renéforme ma direction, et je reviens sur Bordeaux, et je lance la société. En sachant que j'allais forcément pivoter, parce qu'en B2C, à l'époque, c'était on connecter un particulier avec tous les professionnels de sport, que ce soit coach, établissement privé, association et club omnisport. D'accord. Parce que là, tu as beaucoup parlé sur la partie parcours. Donc là, maintenant, on y arrive. Et donc, on est sur le concept. Donc, dans ce que j'ai compris, il y a eu le concept avant et après l'intégration au sein de la Fresh Tech pour avoir la partie et la Fresh Tech Bordeaux, qui est ultra active. Coucou à eux. Et sur la partie tremplin, qui t'a aidé véritablement à avancer, à affiner ton business model sur l'aspect marché, en tout cas, en disant, quel est mon marché ? Et donc, pour le coup, ce qu'il en ressort, c'est quoi en termes de propositions que tu peux faire à tes futurs clients ? Oui. Ce qu'il en ressort, c'est que l'idée est intéressante, l'idée peut potentiellement plaire, mais en l'état, ça va prendre beaucoup de temps pour aller avoir un flux de clients assez intéressant et pour répondre à un vrai besoin. C'est que oui, il y a un besoin, mais le besoin n'est pas clairement établi et la valeur ajoutée du projet en l'état n'est pas suffisamment marquée pour aller chercher des parts de marché. Donc, ce qu'il en ressort de cette étape tremplin, de ces sept mois d'accompagnement, c'est qu'il y a quelque chose à faire, j'ai l'envie, je pense que j'avais le potentiel, mais de se dire qu'il va falloir s'ouvrir complètement les chakras pour pivoter et trouver ce projet autour du sport, mais trouver ce marché-là et cette réponse à ce besoin bien précis. Donc, c'est ces constats-là qu'on a fait à la fin de ce programme-là. Et pendant le, entre guillemets, jusqu'à la fin du premier confinement. C'est ça qui marque le coup d'arrêt de cette première partie, on va dire, de cette première aventure de Surigo. Et donc, ce qui arrive dans un deuxième temps, et là, finalement, ça va de pair avec le deuxième programme qu'on a fait avec la French Tech, où là, c'est la phase French Tech incubation. Donc, c'est quand même plus conséquent. L'accompagnement est plus long aussi. Et le gros sujet, c'est qu'on a intégré un incubateur. Et ça, sincèrement, aujourd'hui, avec le recul, nous, ça a changé aussi beaucoup de choses. Parce qu'avec des personnes qui sont là au quotidien avec nous, plus capées aussi, on prend vraiment le temps de se dire, OK, où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, à ce moment-là, on fait un mois, un mois et demi à peu près, avec l'équipe de Tech N'Ouest, qu'on salue aussi. Tu fais bien. Qu'on prend le temps de tout re-challenger, d'analyser le marché, d'analyser la situation sanitaire. Et là, on se rend compte qu'il y a un mal-être énorme. Il y a un mal-être énorme au sein des salariés. Et sur cette partie TMS, il y a énormément d'absence d'arrêt de travail pour maladie. Et donc là, on se dit, OK, il y a une opportunité, et il y aura une vraie valeur ajoutée à mettre Surigo sur ce projet-là. Et donc, à ce moment-là, officiellement, c'est en février 2021, que Surigo pivote et arrive sur ce marché en B2B, qui est de pouvoir améliorer la santé et le bien-être des salariés en entreprise. Donc ça, aujourd'hui, c'est le métier qu'on a, et c'est ce qu'on propose en entreprise. OK. Donc là, vraiment, tu es maintenant B2B. Ça veut dire que ton cœur de cible est devenu l'entreprise, et non plus le particulier, comme tu nous le disais à une époque, enfin, sur une première version, en tout cas, qui était de lui proposer un coach, tout un tas de services, en fait, autour du sport. Mais là, de plutôt l'orienter au niveau des entreprises, fort du constat que tu fais sur les TMS et les besoins d'accompagnement des salariés pour les aider, au-delà de la TMS aussi, par le sport, à s'épanouir, et puis à être peut-être mieux géré son stress, par exemple, ou autre. D'accord. C'est ça. Et c'est là où tu commences à monter ton équipe, pour le coup, sur Ego ? C'est ça. Petite photo de l'équipe, forcément, dans un contexte sportif. C'est ça, c'est ça. Même si là, tu as une équipe étoffée avec différentes personnes. Mais oui, c'est à ce moment-là où on commence petit à petit à se staffer, à se renforcer, parce qu'on sait un peu plus où on va, on sait un peu plus ce qu'on fait, même si on continue, au fil du temps, d'apprendre les éléments. Mais oui, alors, sur l'équipe, il y a l'équipe de TechnOuest, même s'ils ne sont pas internes au projet, mais notamment avec William et Nicolas, qui sont au quotidien avec nous, au quotidien, à répondre, moi, à mes besoins, mes problématiques. Tu as également l'agence NARC, avec Sébastien Donquer. On ne va pas le dire à chaque fois, parce qu'on salue tout le monde. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est les personnes qui vous accompagnent. Et puis le but aussi, c'est ceux qui nous regardent aussi dedans. Il y a des personnes, soit qui ont déjà franchi le pas et qui sont avec un début ou une startup lancée, mais aussi certains qui se posent la question de se lancer. Donc, c'est toujours bon d'avoir des références et des contacts de personnes fiables pour aider et accompagner. Complètement. Donc oui, aujourd'hui, nous, l'agence NARC, c'est l'agence qui gère tous les développements chez Surigo. On travaille avec eux depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire qu'eux, on en a discuté encore il y a quelques temps, ils nous ont vu arriver avec un projet et puis ils nous ont vu grandir petit à petit. Je prends souvent l'image où, quand on est arrivé, on rampait, puis avec eux, on a appris à marcher, on a appris à courir. Et aujourd'hui, voilà, on chute encore par moments, mais on va dire qu'on sait courir et potentiellement, j'espère qu'on pourra demain courir un marathon, si tu me permets l'image un peu, avec cette évolution. On grandit petit à petit avec eux, avec une envie d'ancrer de manière plus forte, je ne sais pas encore de quelle manière, mais ce partenariat. Parce que l'agence NARC aujourd'hui, ce n'est pas juste, comme on peut dire, entre guillemets, un prestataire. Ça va beaucoup plus loin. On est vraiment ensemble au quotidien, on co-construit vraiment tous nos outils, ils connaissent nos problématiques, ils connaissent très bien notre marché, parce qu'on a passé beaucoup de temps aussi à les ennuyer avec nos problématiques. Donc, c'est vraiment une partie prenante, aujourd'hui, avec Sébastien et toute l'équipe aussi de SNARC, et au même titre que TechNuest, qui est notre incubateur. Ensuite, nous, le choix qu'on a fait, c'était vraiment de se concentrer sur la partie commerciale, avec au départ des stagiaires, ensuite des alternants, et aujourd'hui, des personnes qui sont un peu plus capées et qui accompagnent notre développement. Parce que nous, la partie commerciale, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est le cœur de Surigo. Parce que nous, on a de la tech, on va y revenir, je pense, après, on a l'application mobile, on a la plateforme SaaS, mais on a surtout un service et un accompagnement qu'on va proposer auprès des entreprises. Puisqu'on va chercher des partenaires sportifs d'un côté, de l'autre côté, on va chercher des entreprises. Et avec eux, on a systématiquement un relationnel très fort. Pourquoi ? Parce que sur la partie entreprise, on va chez eux identifier les besoins, identifier les problématiques, et ensuite, on va leur réfléchir systématiquement, même s'ils ont l'application, ils peuvent utiliser de manière complètement autonome et de manière complètement libre nos services, mais lorsqu'on va organiser des Olympiades ou des activités anti-building, on a besoin de connaître leur environnement, de connaître aussi leurs besoins. Et en face, sur la partie partenaires sportifs, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais eux aussi, initialement, il y avait un vrai besoin, notamment avec la crise sanitaire, où ils ont été complètement à l'arrêt. Donc, ils ont eu un besoin de pouvoir se réinventer post-crise et de répondre aussi aux besoins et à la nouvelle façon de consommer. Et ça, c'est ce que le marché aussi leur a demandé. Donc, on les accompagne pour utiliser nos outils. Donc, eux, on va parler de notre plateforme SaaS et de digitaliser aussi toute leur activité. Et ce qu'on dit, certains n'aiment pas ce terme, mais on vient un peu libériser l'écosystème. Parce qu'on travaille avec des associations, des clubs omnisports, et eux, initialement, leur modèle économique, c'était, tu n'avais accès à leur service uniquement avec un abonnement, une adhésion annuelle, trimestrielle. Et aujourd'hui, en passant par Surigo, nous, nos consommateurs, ils ont accès vraiment à la séance. Ah, très bien. D'accord. Parce que c'est ça aussi là qu'il faut qu'on commence un petit peu à voir pour le coup ensemble. C'est ce que tu proposes un peu concrètement dans le B2B et en quoi, effectivement, ça vient changer quand même le marché, apporter de la valeur par rapport à ce qui existait avant. Et donc, en quoi est-ce que les entreprises, en travaillant avec vous et avec la solution que vous proposez, vont avoir en termes de gains pour leurs salariés, je suppose que c'est bien sûr orienté pour les salariés, versus ce qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes en local ou les salariés qui, entre eux, se définissent, tiens, le mardi, on va faire un foot en salle et puis, tiens, go sur un groupe de cinq personnes qui ont envie d'en faire. Je donne un exemple, mais assez classique, mais à petite échelle, pour le coup. C'est ça. Mais en fait, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive sur le marché, il y avait de l'existant, très clairement. C'est vrai que beaucoup, alors nous, on s'adresse principalement au TPE et au PME. Et dans ces structures-là, initialement, c'était soit des initiatives qui étaient prises par certains collaborateurs, mais qui avaient du mal à, pour certains, du moins, à perdurer. et pour d'autres, c'était des entreprises qui remboursaient une partie des abonnements de 30 ou 40 % pour avoir accès à une association, mais une association donne accès à un seul sport. Donc, c'est des activités qui ont un seul bénéfice. Et donc, la valeur ajoutée aujourd'hui de Surigo, c'est que nous, on offre une multitude d'activités puisque nous, on ouvre à tout l'écosystème sportif, déjà d'une part. D'autre part, c'est qu'en passant par nous, le salarié va payer une tarification qui va être plus avantageuse, forcément. En passant par nous, en moyenne, le salarié va faire des économies entre 30, allant jusqu'à même moins 50 %. D'accord. Et même, pour te dire, avec certains partenaires, on a même de la gratuité. On peut proposer des initiations 100 % gratuites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix moins de nos activités, il y a entre 6 et 8 euros, quelle que soit l'activité. D'accord. Et les autres avantages aussi qu'on va pouvoir amener en entreprise, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler sur de la cohésion. Et je te parlais tout à l'heure d'Olympiade, puisque c'est ce qu'on va proposer avec un de nos partenaires, où là, oui, il y a des envies, mais il n'y a pas des personnes qui sont dédiées, surtout dans les PME et dans les TNC, pour justement gérer cette partie événementielle, faire de la prospection au niveau des activités sportives qu'ils peuvent proposer. Et nous, on leur apporte ça vraiment clé en main. C'est-à-dire que notre clé, on dit, ok, on aimerait bien imaginer quelque chose pour fédérer un peu plus les salariés. On peut éventuellement prendre du temps sur du temps de travail pour organiser ça. Et donc, nous, on a poussé des Olympiades qui vont permettre de challenger les équipes et de pouvoir proposer une multitude d'activités aussi sur un temps, sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Donc, c'est tous ces aspects de cohésion et de bien-être aussi finalement qui vont rentrer dans les structures et même pour certains clients, ça leur permet de surfer sur toute la partie marque employeur parce que forcément, ils vont communiquer dessus. certains ont des gros process de recrutement, des pipes de recrutement assez chargés. Donc, ça permet de les rendre un peu plus sexy et d'aller chercher aussi et de fidéliser derrière les collaborateurs. D'accord. Alors, pour essayer de bien comprendre parce qu'effectivement, ça a l'air très complet ce que tu proposes. Donc, pour le coup, pour une entreprise là où éventuellement, disons, un service RH, c'est pas forcément ça partout, mais bon, disons, un service RH a envie de proposer un programme un peu de remise en forme et de maintien en forme parce que souvent, sur le sport, on connaît tous les résolutions du 1er janvier et ça reste un mois de février. Donc, l'idée, c'est justement aussi de se motiver à faire du sport en groupe au sein de la société pour s'entraîner et faire en sorte de faire dans la durée et donc là où un service RH va pouvoir contacter une association sportive, une autre, une salle éventuellement et proposer un type d'activité à les deux pendant quand même pas mal de temps et ça va être compliqué au-delà parce qu'à chaque fois, c'est monter des partenariats, monter des possibilités, trouver des prédos, négocier, etc. C'est ça. Prendre en charge une partie potentiellement de l'abonnement pour ces deux types de sport-là et avoir une offre assez limitée et donc potentiellement ne pas pouvoir adresser tous les souhaits des employés en disant en fait les deux types de sport c'est sympa mais ce n'est pas ça que j'attends et donc je ne m'y retrouve pas et donc je n'y vais pas. Et donc là de se dire avec votre solution on n'est pas sur un ou deux sports mais une multitude de partenaires on va adresser de manière très très large les typologies de sport proposées et en plus on peut avoir des sessions d'essai pour pouvoir voir est-ce que tiens j'ai envie de faire ça mais est-ce que j'ai vraiment le temps entre midi et deux est-ce que ça n'a pas trop me fatigué ou autre je fais le test ça me plaît ça ne me plaît pas et en plus après je peux changer réorienter sur autre chose. C'est ça c'est ça aujourd'hui tu l'as dit tu l'as souligné en termes d'activité nous aujourd'hui on est présent sur toutes les activités physiques et sportives ce qui permet de répondre à tous les besoins quels que soient les profits parce que forcément tu vas avoir des gens qui sont très sportifs et qui vont aimer par exemple des sports de raquettes comme du tennis du squash du ball trap donc sur ça on a ces activités là mais sur d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins sportifs peut-être un peu plus curieux et qui veulent découvrir des activités aussi qui sont présentes ici en local je prends l'exemple du rugby golf qui est une activité qui est née il y a à peine quelques années dans le sud-ouest tu vois c'est une activité qui allie le rugby et le golf tu es sur un green sauf que tu as une un ballon de rugby et tu dois aussi forcément mettre ton ballon de rugby dans le tronc donc ça pour dire que ce qu'on permet aussi c'est de pouvoir découvrir de nouvelles activités quelles que soient les envies et pour les personnes un peu moins sportives qui veulent plutôt être sur des parties bien-être ou autre voilà on saura réfléchir les activités et même sur une partie cohésion où là on va parler de jeux de piste de des skate games ou même de salles de salles de jeux on va être en capacité aussi de pouvoir répondre à ces besoins d'accord intéressant parce que escape game c'est à la mode alors c'était beaucoup à la mode et puis ça propose un peu de changer mais ça peut être aussi du sport en tout cas c'est surtout une activité d'équipe des team building et ça c'est vraiment agréable c'est ça c'est ça l'intérêt aussi de proposer d'activité de se dire que oui on est dans le sport mais finalement pas que on a des petits on a des petits détours comme voilà l'escape game mais l'intérêt il est là l'intérêt sur le volet bien-être au sein des structures sur la partie aussi cohésion et cohésion des équipes et la petite chose aussi que je me parlais de rajouter c'est que oui le scénario va pouvoir réserver son activité sur notre application et aller sur le site de notre partenaire pour pratiquer l'activité on parle de squash où là tu book ta séance sur notre application et tu vas dans la salle de squash mais on a cette capacité aussi de pouvoir faire venir nos partenaires sur les sites de nos clients c'est à dire que tu veux organiser une séance de yoga par exemple dans le réfectoire de ton site tu peux et tu vas pouvoir convier aussi une partie de ton service ou tout le monde bon il faut que la salle puisse y prêter mais donc sur ça on a réfléchi aussi nos partenaires qui ont cette capacité de pouvoir venir mais si je te projette sur une activité hyper sympa qu'on a fait il y a quelques semaines c'est un de nos clients on a fait une activité de laser game c'était un peu sous la forme d'une chasse à l'homme qu'on a fait dans tout le bâtiment et ils avaient un espace extérieur et un espace intérieur on a fait une chasse à l'homme dans tout le bâtiment un peu sous la forme d'un call of duty grandeur nature avec des pistolets laser et là en effet c'était hyper sympa j'étais à l'où de prendre une combinaison de prendre des pistolets et d'aller jouer aussi avec ça doit être temps c'est clair on a les deux volets qu'on propose aujourd'hui chez nos clients ok écoute en tout cas pour moi c'est plus clair je sais que vous avez aussi une application mobile et je pense que c'est aussi important et notamment c'est pour un autre point je vais faire un petit focus d'ailleurs sur l'application mobile pour que vous puissiez la voir en fait c'est que ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir retrouver aussi ses collègues je suppose et pas forcément se retrouver à tester qu'avec des personnes qu'on ne connait pas et donc si on a ses collègues ça permet je suppose de les retrouver via l'application mobile et de dire je fais partie de telle entreprise et donc tiens j'ai envie de faire tel cours où on peut être à plusieurs et je peux peut-être voir qui va y aller aussi avec moi et qui peut y aller alors ça ça fait partie justement de nos prochaines évolutions d'avoir cet effet de groupe au sein de la société pour pouvoir justement entraîner on voit une pop-up boum j'ai réservé ma séance d'escalade à faire la séance d'escalade avec moi sur tel créneau comme ça on fait ça on fait ça ensemble ça ça fait clairement partie des prochaines évolutions au sein de l'application aujourd'hui ce qu'on propose c'est que c'est la partie aussi marketing qu'on fait au sein de nos clients c'est de dire allez faire une séance de squash de yoga à plusieurs il reste des places disponibles allez-y en groupe prenez le service finance le service compta ou autre et allez-y en groupe c'est cet effet de groupe justement qu'on essaye de travailler pour toujours entraîner justement une consommation à plusieurs donc il va y avoir plusieurs évolutions la partie dire à ses collègues de travail je fais telle activité à telle heure si tu es dispo rejoins-moi après tu as aussi la partie paiement à plusieurs c'est-à-dire que tu vas payer toi ta séance de tennis tu payes ta partie et tu vas pouvoir séquencer aussi le paiement avec les autres les autres participants et chacun va pouvoir réserver son son petit son petit son petit prix pardon et ça va pouvoir justement avoir cet effet de cohésion et entraîner à la consommation en groupe d'accord ok effectivement et là en l'occurrence donc on va venir on va choisir son sport on va choisir là où on est on va avoir tout ce qui est possible à proximité ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément venu pour faire un squash on va voir ah tiens si je faisais un squash puisque c'est proposé en fait donc ça c'est pas mal en fait en termes de découverte et ensuite on va sélectionner son activité et on va potentiellement pouvoir réserver sa séance ou payer directement ou c'est l'employeur qui finance intégralement et dans ce cas il n'y a rien à payer c'est ça ? alors ouais il y a même les deux juges en fait c'est à dire que l'employeur lui paye son abonnement et met à disposition ensuite l'application à ses salariés et donc là le salarié lui va payer le prix moyen entre 6 et 8 euros pour son activité maintenant ce qu'on va bientôt proposer on est en train de finaliser les évolutions techniques c'est de se dire que finalement l'employeur lui veut prendre en charge 50% du coût de la séance de son de son salarié ça va venir tout de suite baisser le prix à la séance parce que l'employeur vient prendre en charge une partie donc ça il y a les deux possibilités tu vois là avec le recul déjà d'une part avec les prospections c'est ce qu'on nous demande de plus en plus et c'est pour ça qu'on a fait ces évolutions de se dire que les employeurs en fait ils veulent aller au-delà de juste proposer nos services mais ils veulent aussi participer sur les frais sur les frais à la réservation ok et donc pour le coup pour bien comprendre à ce moment là au niveau de l'application et au niveau du mode de tarification donc dans l'application je vais payer à la séance ce que tu me disais c'est que le tarif est forcément très avantageux le côté uberisation dont tu parlais tout à l'heure mais qui est de pouvoir prendre une séance à l'acte et non pas être forcément obligé de passer par un système d'abonnement à l'année et effectivement c'est un des points alors c'est ce qui peut se révéler motivement en disant j'ai payé à l'année donc autant y aller maintenant mais c'est ce qui enferme aussi dans un seul sport une seule catégorie alors que là on peut avoir un choix multiple et donc plus stimulant à ce moment là pour aussi bien comprendre et en termes de tarification pour le coup donc toi tu vas pouvoir proposer dans ce que je comprends un abonnement à l'entreprise qui donne accès à l'application qui fait tout ce référencement qui sélectionne des partenaires qui a négocié les tarifs et l'employeur peut en plus abonder en disant pour tous ceux qui se connectent à l'application et qui font partie de mon entreprise par exemple les tarifs c'est moitié prix et je prends l'autre moitié à ma charge c'est ça c'est ça c'est le business model ouais c'est ça donc l'entreprise en effet a aujourd'hui cet abonnement de base donc on a travaillé différents abonnements et on vient d'ailleurs de sortir un tout nouvel abonnement pour projeter rapidement aujourd'hui parce qu'on commence à travailler aussi de plus en plus avec des start-up et des petites entreprises l'abonnement initialement qu'on avait imaginé n'était pas forcément calibré pour ces structures là donc là ce qu'on a travaillé c'est de se dire que finalement par collaborateur par compte qui va être créé la tarification est à 8 euros est à 8 euros et ensuite la personne a accès à l'application maintenant pour les structures 8 euros par mois je suppose 8 euros par mois et par compte et par compte donc ça c'est pour chaque employé 8 euros par mois ok c'est ça c'est ça et ensuite l'employé va lui payer directement à la séance sur l'application et donc les autres offres qu'on a nous en interne où là ça va dépendre du nombre de salariés et d'utilisateurs mais grosso modo entre 30 et 50 collaborateurs en interne l'abonnement est à 150 euros par mois entre 50 et entre 50 et 70 collaborateurs là on est à 200 euros par mois entre 70 et 100 voire même un peu plus on est à 400 euros par mois et au delà de 250 là on est à 600 euros par mois pour avoir accès au service tu proposes en fait des tarifs groupés si on ne cherche pas à gérer l'individualité comme tu disais tout à l'heure ton marché c'est les TPE et PME avec ce que tu viens de nous dire ça marche bien ça matche avec les tailles d'entreprises dont tu parles et pour le coup on a des questions dans le chat alors j'en profite je réponds un petit peu en parallèle directement lorsque je donne des points et j'oriente un peu comme ça les questions par rapport et un autre point en fait c'est de dire que les entreprises enfin il y a Madame Projek qui s'interroge en disant les entreprises ne vont pas payer pour faire partie d'une sorte d'annuaire pour les salariés mais pour faire partie moi-même d'une entreprise effectivement tu l'as très bien amené tout à l'heure la santé des salariés ça fait partie de la préoccupation première de l'entreprise bien sûr c'est du domaine privé mais un salarié qui est en bonne santé il est heureux aussi à son travail et ça se passe bien à son travail c'est vrai que cette partie santé est importante et tu parlais ensuite dans les extrêmes par exemple les TMS pour ceux qui ont un travail qui peut être répétitif et qui fait que ça peut développer ou favoriser le développement de ces troubles-là c'est très important aussi pour les sociétés d'arriver à accompagner les salariés et faire en sorte d'éviter ces problèmes-là qui lorsqu'ils ne sont pas traités ont des conséquences qui peuvent être graves y compris avant tout pour le salarié mais aussi pour l'employeur donc c'est quand même vertueux de le traiter en amont plutôt que de traiter une fois que c'est déclaré c'est ça je vais même te projeter sur quelques chiffres je te projeterai après sur nos évolutions mais je te parlais tout à l'heure des études qu'on avait pu faire l'assurance maladie a communiqué sur un chiffre en 2019 donc avant le Covid il y a eu 8 millions de journées sur lesquelles les salariés français étaient en arrêt pour maladie donc 8 millions de journées sur une année c'est quand même énorme auprès des salariés français sachant que dans 88% des cas donc la quasi majorité des cas c'est dû à des TMS c'est dû à justement ces troubles-là qui sont liés aux activités et aujourd'hui comme on disait au début de nos échanges c'est que le sport justement permet de faire de la prévention et donc de réduire ces troubles-là et en plus de ça ces chiffres ils ne sont pas neutres comme tu l'as toi identifié derrière et ça ce sont uniquement des chiffres qui nous ont été communiqués par l'assurance maladie dans 45% des cas le salarié traîne ces troubles-là tout au long de sa carrière donc clairement ce n'est pas neutre c'est un vrai enjeu aujourd'hui au sein des sociétés et beaucoup de sociétés l'ont compris c'est pour ça que nous sur la partie prospection et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer aussi dans les sociétés c'est qu'on échange avec les services RH en fait au départ alors oui avec les CSE et les COS sur la partie plutôt oeuvre sociale mais sinon c'est plutôt les RH qui prennent nos sujets à bras le corps parce qu'ils savent très bien qu'un salarié qui va être présent à l'entreprise ça va permettre d'augmenter la productivité la rentabilité de la société surtout que ça a un coût en moyenne un salarié qui est absent ça coûte 21 000 euros par an pour l'entreprise donc si on leur permet de faire des économies à ce niveau-là les sociétés qui l'ont bien compris elles ont tout intérêt à travailler sur ce volet-là voir travailler et collaborer aussi avec Surégo bien entendu mais il y a un vrai intérêt sur ces sujets-là oui ce que tu dis c'est que au-delà de la vocation de l'entreprise de créer un environnement de travail qui soit le plus adapté possible à ses salariés qui puisse correspondre à ses attentes qui puisse être aussi faire travailler certes pour ceux qui ont des activités qui sont fortement intellectuelles mais il faut faire travailler aussi le sport et donc pour pouvoir travailler aussi la partie physique et pour ceux qui ont des activités physiques arriver à compenser s'il y a des activités qui soient trop répétitives par le sport pour pouvoir continuer à entretenir la bonne santé de son salarié et donc au-delà de ça il y a aussi un enjeu business donc c'est toujours intéressant lorsque les enjeux aussi bien sur le bien-être du salarié qu'en plus la partie business se croise parce que ça permet d'emporter les décisions très rapidement c'est-à-dire qu'effectivement un salarié en bonne santé c'est un salarié qui est présent qui est bien sur son lieu de travail ça s'entretient aussi le fait qu'il a envie de rester par rapport à d'autres donc ça peut être un avantage on va dire concurrentiel de rétention ou d'embauche lorsqu'il est bien présenté et ensuite c'est un salarié qui est heureux et donc qui va pour le coup éviter d'être en arrêt et donc représenter un coût mais qui va continuer comme ça à pouvoir réaliser ses activités donc c'est effectivement très vertueux pour et la société et l'employé donc je comprends bien en tout cas le business model derrière qui se veut plutôt vertueux et on est limite sur de la tech for good pour le coup complètement mais tu sais il y a aussi nous ce qui nous a conforté aussi dans l'idée au départ du moins de déployer ce projet c'est que c'est les mutuelles aussi les mutuelles essaient de pousser énormément ce sujet là en entreprise on commence à échanger avec quelques mutuelles ici sur Bordeaux parce que pour eux faire de la prévention c'est leur objectif aussi parce que forcément eux ça engendre des coûts aussi de leur côté mais le gouvernement aussi le gouvernement le met beaucoup en avant il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires sur cette partie en avril si je ne me trompe 2021 le gouvernement français a décidé d'exonérer justement la participation des entreprises sur cette partie sportive donc aujourd'hui il n'y a plus de cotisation lorsque une entreprise va proposer des services comme Surigo va le proposer et ça c'est hyper récent ça date là de l'année dernière ça ne fait même pas un an et la ministre des sports et la ministre du travail même la ministre de la santé pousse de plus en plus on assiste par mois à des webinars ou à des conférences et il ne cesse de pousser justement les entreprises à inciter leurs salariés à faire du sport et dans les collectivités aujourd'hui on le voit aussi énormément mais ces acteurs-là qui ont compris ces choses-là maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils vont même le proposer sur le temps de travail c'est-à-dire que sur le temps de travail ils vont consacrer une heure pour leur salarié à pouvoir faire des activités et c'est pour ça que nous on a ce volet aussi de se dire qu'on va emmener des professionnels de sport sur le site c'est un peu de cette manière aussi qu'on a emmené ces sujets-là Après dans ce que je vois que vous construisez vous construisez beaucoup sur du local avec pour le coup des salles de sport sur tout type ce qui fait que là dans ce que j'entends vous êtes développé sur Bordeaux par contre en termes de développement sur le reste de la France ça nécessite dans ce que je comprends d'avoir des acteurs locaux pour nouer tous ces partenariats-là et faire des offres localisées est-ce que c'est bien le cas ? Oui c'est la grosse question de la scalabilité de Surigo même si aujourd'hui on est encore en train de bien valider le modèle ici sur la métropole bordelaise mais notre ambition c'est de pouvoir aller à l'échelle nationale donc oui une fois qu'on aura nos outils on va essayer d'automatiser toute la partie prospection parce qu'elle est double d'une part auprès de nos partenaires sportifs et d'autre part aussi auprès de nos entreprises donc ça va être un vrai sujet sincèrement je sais que ça va être un vrai sujet et sur ce sujet-là on va aller aussi nous chercher on est en ce moment en phase de levée de fonds donc le sujet est par moins abordé avec les VCs avec les BA aussi sur cette partie-là D'accord après vous avez aussi des grandes enseignes de sport qui sont implantées d'un point de vue national et donc un accord national pourrait être ensuite repris assez rapidement en local C'est ça c'est ça mais du côté partenaire sportif c'est vrai mais du côté aussi entreprise avec certaines structures qui ont aussi des filiales dans différentes villes on va aussi pouvoir avancer de cette manière Ok mais pour le coup c'est très clair pour moi je voulais te demander aussi au niveau de la concurrence est-ce que tu aujourd'hui vous avez des concurrents sur le domaine ou est-ce que vous êtes sur un marché qui est assez vierge dessus ? On est sur un marché où on a des concurrents c'est un marché qui est aujourd'hui pas complètement mature même si on a un gros concurrent qui est présent depuis 2016 on va dire dans ces eaux-là il est plutôt sur le bassin parisien et les constats qu'on fait c'est qu'il a quand même beaucoup de mal à redescendre en région pourquoi je pense et pour avoir échangé avec différentes structures qui ont été abrochées par cet acteur-là c'est que je pense que leur offre aujourd'hui n'est pas forcément calibrée pour répondre aux besoins en région Et donc l'offre en tout cas telle que vous la packagez pour l'instant elle arrive à être suffisamment différenciante et vous êtes aussi vous sur un marché au niveau de la province sur lequel vous faites vos preuves et puis vous êtes en train aussi de de mettre en place les différentes évolutions on en parlait tout à l'heure le fait de pouvoir s'entraîner en équipe et être plus sur cette notion on va dire sociale autour du sport au sein de sa société Ok donc pour le coup moi j'arrive à la fin au niveau des questions j'ai répondu au fur et à mesure aux questions du chat je voulais juste savoir pour la suite tu nous as parlé des nouvelles fonctionnalités que vous êtes en train d'implémenter et donc c'est quoi la suite du développement pour vous ? Oui alors il y a plusieurs il y a plusieurs choses il y a la partie développement technique et il y a la partie aussi développement on va dire de la structure ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure c'est que là en ce moment on est en phase de levée de fonds parce qu'il va falloir développer nos outils et pour ça on a besoin aussi de renforcer les fonds propres de la structure donc là on rencontre en ce moment des VCs on rencontre aussi des BA l'objectif c'est de clôturer notre levée sur 2022 pour vraiment bien continuer toute cette partie accélération commerciale sur la métropole bordelaise on a aujourd'hui une dizaine de clients avec qui on travaille une centaine à peu près de partenaires sportifs l'objectif c'est de doubler ces chiffres là c'est que d'ici à la fin de l'année d'avoir une vingtaine une trentaine de clients actifs donc côté entreprise et près de 200 à peu près partenaires sportifs avec qui on travaille tu viens de préciser quand tu parles de clients c'est des clients entreprise qui eux ont des salariés donc en fait ça décuple le nombre d'utilisateurs c'est ça c'est ça c'est ça donc continuer à faire grandir aussi la communauté forcément aussi de surico donc d'utilisateurs comme tu l'as dit donc il y a ces volets là sur la partie commerciale et donc en interne aussi il faut qu'on continue de se structurer de renforcer aussi les équipes donc des objectifs sur la partie sur la partie RH d'ici à la fin de l'année et donc là on est en train de sortir notre plateforme SaaS qu'on va mettre à disposition de nos partenaires sportifs qui vont leur permettre eux de leur côté de gérer en toute autonomie la mise à disposition la gestion des créneaux qu'on va avoir sur l'application l'évolution aussi de notre application et ça qui est prévu dans les mois à venir on va dire que ce sont les gros objectifs sur 2022 et après sur 2023 ça va être d'aller chercher une autre zone test pour continuer à asseoir et à tester sur une autre zone et à terme de nous déployer sur différentes zones ici sur le territoire français on va dire nos objectifs à court et moyen terme ok écoute c'est très clair et pour le coup je pense que on a répondu à peu près à toutes les questions au niveau du chat au fur et à mesure et ça a suscité un vif intérêt il y en a qui sont permis de faire suivre à des profs et des coachs sportifs qui sont sur le secteur pour qu'ils te découvrent et qu'ils puissent éventuellement te contacter pour proposer leur service donc voilà ne sois pas surpris avec grand plaisir avec grand plaisir si tu as des demandes qui arrivent écoute très bien merci beaucoup c'était passionnant ça fait un beau projet et je me dis que c'est que le début donc ça me fera plaisir en tout cas dans quelques mois ou années si on peut se revoir pour que tu puisses nous partager le développement et ce que je ne doute pas la success story qui va continuer sur le sujet écoute merci à toi je laisse faire en tous les cas on va mettre l'énergie le maximum d'énergie pour faire avancer tout ça et prendre aussi beaucoup de plaisir parce que c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé au départ c'est pour cette notion de plaisir d'accompagner et répondre aussi à un besoin qu'on avait identifié donc oui énormément écoute Partez ce que je vous propose c'est qu'on voit les news donc les petites news que j'ai retenues sur ce mois-ci et que je voulais pouvoir partager avec vous et on commence directement avec ING alors peut-être que vous l'avez suivi peut-être que vous l'avez raté de temps en temps on partage les startups qui ont bien réussi là on est plutôt sur on va dire de la néobanque donc au moins de la banque en ligne avec ING qui était assez leader sur le domaine avec des offres assez innovantes et qui malheureusement a cessé son activité en France et donc c'était tout le sujet de dire qui reprend ING au moins en tout cas le portefeuille de clients il y a quand même plus de 2 millions de clients et donc c'est Boursorama qui est rentré en négociation exclusive avec la banque en ligne donc puisqu'ils ont finalisé d'ici fin avril le protocole d'accord donc c'est Boursorama qui va reprendre selon toute vraisemblance s'ils arrivent bien à aller au bout Boursorama qui a déjà 3,3 millions de clients à fin 2021 donc c'est la première banque en ligne en France par contre derrière c'est malheureusement des suppressions d'emplois puisqu'il va y avoir 460 suppressions de postes en France puisque la vieille grand public s'arrête elle va conserver par contre son activité de financement et d'investissement dans l'hexagone donc tout n'est pas fini sur la partie ING mais en tout cas pour tout ce qui était clientèle directement comme ça sur des comptes ça s'arrête et c'est vraisemblablement Boursorama qui reprend ça allez je vous propose de passer sur une start-up on va rester un petit peu comme ça dans la tech for good avec Synapse Médecine qui lance on va dire le yucca du médicament donc c'est quoi je vous ai mis une petite image qui illustre donc c'est encore une fois une start-up bordelaise et qui a lancé le 13 avril son application grand public qui est dédié en fait au bon usage des médicaments ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a près de 10 000 décès chaque année d'après ce que nous dit effectivement Synapse Médecine qui sont liés à un mauvais usage des médicaments et donc là le but c'est de pouvoir prendre en photo le médicament avoir toutes les informations concernant son utilisation le bon dosage ça va être disponible gratuitement dans les Play Store dans les App Store mais également une offre premium sans engagement qui permettra d'accéder à des fonctionnalités telles que la création de profils familiaux et ça sera possible il y a des partenariats aussi avec des assurances et des mutuelles dans les offres de prévention de santé donc c'est à suivre leur but c'est bien de séduire le grand public avec cette application-là et c'est un bon exemple de dire de devenir le Yuka du médicament puisque Yuka ça fait partie des startups qui ont réussi à toucher le grand public mais là cette fois-ci pour tout ce qui était nourriture au début et qui maintenant s'est étendu sur d'autres types de produits donc on leur souhaite de la réussite avec leurs nouvelles applications et je vous propose de clôturer avec la dernière startup qui a retenu mon attention qui est Wondercraft et qui dévoile donc à Talente X son nouvel exosquelette de rééducation je trouve ça assez extraordinaire donc ils ont réussi à améliorer la marche auto-équilibrée qui est dédiée à la rééducation avec des retours d'expériences qu'ils ont eu via les établissements médicaux donc l'exosquelette se veut moins massif et plus humanoïde le but c'est vraiment d'accroître l'acceptabilité auprès des praticiens des patients et de faire en sorte qu'au quotidien ça soit gérable et y compris de pouvoir ne serait-ce passer un cadre de porte classique tout simplement donc moi je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font et donc je voulais mettre un petit focus sur cette start-up là et qui vient de faire une levée de fonds et donc tant mieux ça veut dire qu'ils sont soutenus et là on est véritablement là encore sur de la tech for good pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de pouvoir être assistés pour retrouver de la motricité et un peu d'indépendance donc bravo à eux et pourvu que ça puisse continuer et qu'ils puissent avancer dans les innovations pour rendre ces exosquelettes les plus minimalistes possibles et facilitants et bien écoutez on arrive déjà à la fin de notre épisode l'épisode 16 de la fresh tech merci beaucoup pour votre participation merci pour vos retours également donc sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast en live sur Twitch pour les diffusions en replay sur Youtube et donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions je pense que Loïc sera ravi de pouvoir y répondre si vous en avez en plus que ceux que nous a posé le chat en live et à vous abonner bien sûr aussi à la chaîne pour ne pas rater les diffusions des replays puisqu'il y a une émission par mois merci beaucoup Loïc merci à toi merci à toi pour ce temps de partage merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter mon parcours la structure aussi donc c'était un grand plaisir beaucoup de plaisir partagé et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain numéro de la fresh tech merci à bientôt à bientôt ous-titrage ST' 501 à bientôt ous-titrage ST' 501 à bientôt ous-titrage ST' 501